Eddy, explique clair ! Si Bruce est d'abord mon impresario et également il assure tous mes arrières depuis quelques années que ce soit à la guitare, à la basse, à l'ampli, c'est un fracasseur, c'est impossible d'avoir un souci avec ce gars-là. Ben Eddy, déjà moi je l'appelle pas Eddy Purple, mais je l'appelle le Dock parce que le Dock, tu lui donnes n'importe quel instrument dans les mains, ils t'ont fait quelque chose. Ouais, pour moi c'est un musicien funk sur tout ça. Et je crois que le binôme marche plutôt pas mal, on s'éclate bien. C'est un peu de la folie quand même. Parce qu'on sort quand même d'une époque où il n'y avait plus trop de concerts et là il y a un truc un peu comme les hippies dans les 70's où c'est le début à nouveau de quelque chose. Donc on vit pleinement le truc, les gens sont comme des oufs, c'est trop bien. Ouais, puis on redécouvre. C'est vrai que le Covid nous a fait arrêter pendant pratiquement deux ans. Ben on revient comme des enfants quoi. On vous ouvre le bac à ça, vous avez les pelles, les sauts, jouez quoi, faites des châteaux. J'ai rencontré Aurel grâce au batteur, Manu, qui avait eu une audition pour Aurel San, simplement. À ce moment-là il cherchait un musicien qui faisait de la guitare et du clavier. Et donc direct Manu il m'a dit ah bah j'ai Deep Purple, moi j'étais sur Rocksmo, il m'a dit est-ce qu'est-ce que ça te dit qu'on se fasse l'audition ? On s'est fait l'audition et Banzai. Sur cet album, j'ai travaillé aussi avec eux en studio, sur des morceaux comme Bébébois, où j'ai pu mettre de la rythmique un peu funky, des choses comme ça, des lignes de basse par-ci par-là. Et pour le développement en live, c'est une habitude qu'on a prise sur les dix dernières années à travailler ensemble. Ils me laissent quand même une place de création pour le live, où on est tous d'accord dans le sens de fonctionnement, mais on adapte quand même pour que ça booste à fond en live quoi. On emmène tout un peu plus loin. Si on prend l'exemple des claviers que je vous ai dit, sur la tournée précédente, il n'avait pas ses modèles de clavier. Là dans l'album, il y a des nouveaux sons qui sont arrivés, donc il avait des idées, des choix. Et après, ensemble, on en discute, de savoir ce qui pourrait être cool, pratique aussi pour le live. Ça, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même avoir des choses qui supportent le live. De là, c'est vraiment, on travaille ensemble. Ils veulent ça. Qu'est-ce que j'ai à proposer pour qu'ils puissent obtenir ça ? C'est dans les deux sens. Ouais, c'est dans les deux sens. Quand je peux avoir un bout d'idée, je me dis « Ah, ça serait mortel, un truc où on peut faire d'abord ça, puis switcher là-dessus. » Et Thibaut me dit « Ouais, si tu veux faire ça, il faut qu'on se mette ça, je pense. » Et on construit petit à petit notre schéma, que ce soit guitaristique ou autre, en termes de production de son, et surtout comment le réaliser. C'est là que mon collègue est imbattable. À la base, c'est quand même Eddy qui a les idées, parce que c'est lui le musicien, c'est lui qui doit avoir une sonorité. Il a quand même sa patte en sonorité. Et puis après, à moi d'exécuter pour que ce qu'il demande, ça soit réalisable. Et après, comme avec Music Man, on va le dire tout de suite, c'était pas du tout à la base une des marques avec lesquelles il jouait. Et de fil en aiguille, on a trouvé des modèles. J'ai proposé, il a écouté, on a discuté. J'ai essayé et validé. Et au final, validé, parce que ça correspondait exactement à ce qu'il attendait. Dans le doute, je rappelle mon prénom, Eddy Purple, nom de naissance quand même. Je suis d'origine d'Amérique du Sud, c'est pour ça on dit Purple. Donc ça, c'est l'authentique Purple de chez Music Man qui est magnifique, avec une grosse électronique active hyper réactive. Donc on tourne un peu le bouton, le brillant des doigts peut disparaître en un instant. Yala, fantastique. C'est propre, ça ne buzz pas, c'est puissant, c'est dynamique et il n'y a pas à jouer fort pour avoir une sensation de compression. Donc le manche est hyper confortable. Ils ont fait un vernis mat, ce qui est une très bonne idée parce qu'on est sur scène, on a tendance à avoir chaud. Et tous les vernis lustrés ont tendance à accrocher, alors que le mat, pas du tout. Et sans parler même, juste le réglage est fantastique. Vous remercierez le liqué, parce que c'est une belle réussite. Et surtout, sur scène, qui me boit de loin. Moi, j'attends juste une chose, c'est comment elle va vieillir. Après, je pense que ça va très bien le faire. Mais non, elle est très bien réglée, elle est efficace. Ce que Dizai dit, tous ces problèmes de buzz qu'on peut retrouver chez certaines marques, là on l'a branché, ça fait plaît directement. Et ça se met dans le mix, c'est un truc hyper important quand on a tendance à jouer des basses. On a soit tendance à arrondir trop le son et avoir juste un boum boum sans définition ou l'inverse. Là, le côté vraiment cool encore une fois de l'EQ, c'est que ça rentre direct dans le mix, tu prends ta place. Mais après, il y a ses doigts aussi, quand même. Il n'y a pas que l'instrument. Non, l'instrument m'aide à développer au maximum mon kiff. Donc on a sa petite sœur, ou sa grande sœur, je ne sais pas. Elle arrivait avant, donc grande sœur. Qui est extraordinaire aussi, c'est les mêmes modèles. C'est le même modèle, fantastique, efficace. C'est le même modèle. C'est le même modèle. Fantastique, efficace. Il y a un peu de tout. On a un type strato. Pour résumer, c'est de la guitare à 5 positions. Ce qui permet d'avoir un peu tout type de son. Un son bien chaud en haut qui est assez cool. En bas, pour le double bobinage qui est assez mortel quand on rentre dedans en type solo. Ce qui fait qu'il y a une belle présence. Et surtout, celle-ci est merveilleuse. Je la joue sur scène. Mais, laissez-moi vous montrer notre merveille. Je l'avais parce que c'est un peu le bling bling du musicien. Je ne porte pas de bagouze. Je ne porte pas de collier. Je n'ai même pas le permis voiture. Par contre, j'ai de belles guitares. Elle est super. Elle est vraiment super. Hyper légère. Pareil, le même type de réglage que sur la basse. On est très proche du manche. Donc, très peu d'efforts. Et on a juste fait une petite modification. Parce que j'ai l'habitude, plus des simples bobinages en son clair. Qui permettent d'avoir une meilleure compression et une meilleure définition. Et donc, on a mis des P90. Qui ressemblent à des doubles. Mais en fait, c'est des simples. Et on a le gneac du rockeur. Et en même temps, la rondeur et la compression du funk. Donc, c'est vraiment la guitare idéale. Et elle est très légère. Moi, j'ai pas de conseils. J'ai juste envie de dire éclatez-vous. Il faut bosser son kung fu quand même. Moi, je joue quand même 6 heures de guitare par jour. Toujours. J'ai 37 ans. Ça va faire plus de 25 ans que je fais de la gratte. Je joue 6-7 heures par jour minimum. Pour entretenir, pour trouver des nouveaux trucs. Et en plus, comme Tibrum met tout ça bien. Je suis toujours hyper confortable et très douce pour du coton. Bebe boi. Bebe boi. Bebe boi. Bebe tisse. Bebe boi. Bebe boi. Bebe tisse. Bebe boi. Bebe tisse. Bebe boi. Bebe boi. Bebe boi. Bebe tisse. Bebe boi. Bebe boi. Merci.